Musique On va démarrer en effet en octobre avec le festival Sens Interdit qui va permettre d'accueillir des compagnies, des troupes, des artistes qui viennent beaucoup d'Europe de l'Est, qui viennent aussi du Moyen-Orient. On a également des compagnies qui viennent d'Amérique du Sud et donc il va y avoir là une grande programmation sur trois semaines, programmation qui va être accueillie dans divers lieux, je pense au TNP à Villeurbanne, je pense bien sûr au Célestin à Lyon et dans bien d'autres lieux une programmation magnifique. Octobre 2021, c'est de nouveau bien sûr le festival Lumière qui redémarre avec cette année un grand prix adressé à une femme et j'en suis ravie, Jeanne Campion. C'est également, nous l'espérons, une fête des Lumières qui se tiendra en décembre et qui sera, je le pense, renouvelée, même si l'adjointe à la culture est associée à la programmation et c'est plus dans la délégation de ma collègue Audrey Enoch sur les grands événements. Et puis déjà, même si cette biennale d'art contemporain naîtra en septembre 2022, nous allons commencer à travailler dès la rentrée 2021 et le premier semestre 2022 avec les équipes du musée d'art contemporain sur la biennale 2022 et comment on l'inscrit dans les territoires avec un dispositif qui s'appelle Veduta et qui permet d'aller dans un certain nombre de quartiers qui sont en politique de la ville et d'avoir déjà un travail autour de l'art contemporain, autour de la biennale et déjà de sensibiliser les publics et de commencer un travail de création avec ces publics. Donc déjà sur le premier semestre 2022, la biennale viendra diffuser dans la ville. Je pense également évidemment à la réouverture de la Halle Tony Garnier. On attend cette réouverture avec impatience et à l'heure où je vous parle, j'espère que les concerts en salles à la rentrée pourront avoir lieu avec en effet une Halle Tony Garnier qui va continuer d'accueillir des grandes productions mais qui sera aussi plus tournée vers la scène régionale et qui sera un petit peu le vaisseau amiral de cette scène musicale régionale, notamment autour des musiques actuelles. Et puis c'est le retour des nuits sonores. Je l'espère également au printemps 2022. L'édition précédente s'est tenue en juillet 2021 pour tenir compte de la crise sanitaire. Mais je suis ravie de continuer avec l'équipe de Nuit Sonore. On va continuer également avec des festivals comme Lyon BD Festival, comme Quai du Polar qui ont rencontré un vif succès durant l'été dernier malgré l'ensemble des décalages qu'il y a pu avoir. Donc je suis contente de les retrouver au printemps 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada